Hello Jennifer ! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des filles mais plus particulièrement de ce qui excite une fille. Suite à ma dernière vidéo sur le sexe, vous avez été plusieurs à me demander de faire une vidéo ce qui excite un mec et ce qui excite une fille. Donc j'ai eu la petite idée de vous faire participer sur mon Instagram. D'ailleurs allez vraiment me follow sur Instagram voilà, regardez souvent mes stories je prépare beaucoup, beaucoup de vidéos par rapport à mon Instagram. Voilà je vous pose souvent des sondages, je vous demande toujours votre avis. Donc vraiment si vous voulez me rejoindre laissez-moi sur Instagram. Mais bref je vous ai posé deux sondages sur Instagram. Un qui demandait aux filles de répondre ce qui les excitait chez un garçon et un posé aux garçons de répondre à ce qui les excitait chez une fille. Et aujourd'hui on se retrouve pour voir ce qui excite une fille chez un mec. Alors je peux vous assurer que j'en ai vu des vertes et des pas mûres vous avez vraiment toutes participé alors merci les filles. Et du coup let's go, on va dévoiler tout ça aux garçons. Alors je vous ai sélectionné plusieurs réponses à mes sondages et il y en a eu énormément j'en ai sélectionné quelques-unes mais vraiment celles qui revenaient le plus souvent alors du côté du physique et ça il y en a eu plutôt pas mal on part sur le physique basique un dos et des épaules musclées alors déjà ce petit smiley il me fait trop 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 sourire, je le trouve trop chou il bave carrément. Alors il y a toujours un débat qui règne, les abdos ou le dos musclé. Donc les filles let's go me dire en commentaire si vous préférez un dos musclé ou des abdos chez un mec vraiment let's go le fat, dites ça en commentaire personnellement moi ce serait plus le dos, ne me demandez pas pourquoi le dos chez un gars c'est sexy voilà. Ensuite prochaine réponse quand il me touche les lèvres avant de les embrasser et les jouent alors celle-là est intéressante parce que toucher les lèvres avant de nous embrasser ou toucher le visage c'est vraiment quelque chose de sensuel et c'est vrai que nous les filles nous sommes des êtres sensuels, on aime bien que vous nous caressez le visage les lèvres et j'ai remarqué aussi que souvent caresser les joues ça revenait ça revenait de ouf, je sais pas pourquoi let's go nous caresser les joues les gars ça nous excite apparemment. Ensuite une réponse unanime et physique qui nous excite chez un mec ce sont les veines surtout les veines des avant-bras. Alors voilà je ne veux pas de petits jeux rigolos dans les commentaires de où sont vos veines patati patata mais sachez messieurs que les veines des avant-bras je ne sais pas pourquoi c'est sexy, ça peut aussi nous exciter donc aller travailler la veine des bras on kiffe ça ! Ensuite j'ai sélectionné une réponse un petit peu spéciale voilà j'en avais pas vu des beaucoup comme ça mais c'est pour que vous voyez vraiment que chaque personne est différente là il y a quelqu'un qui m'a répondu un gars qui porte une chemise blanche ou noire ça donne tout de suite plus chaud alors je suis d'accord de dire qu'un gars bien habillé qui prend soin de lui c'est toujours un peu plus excitant un peu plus attrayant on va dire et l'histoire de la chemise ça peut être sexy en mode homme d'affaires vous voyez genre chemise noire petit costard ou petite veste un peu classe chemise blanche transparente vous voyez ce que je veux dire monsieur faites attention à votre style vestimentaire je vous jure que ça peut jouer alors évidemment celle là je pense qu'en cliquant sur la vidéo vous vous y attendez leur cul avec le bonhomme qui rigole évidemment le bonhomme qui rigole mais c'est vrai que nous les filles on a tendance à faire une petite fixette sur les fesses des garçons un petit peu bombé voilà c'est cool quoi ensuite une réponse avec plusieurs choses dedans son odeur sa voix et aussi s'il est habile de ses mains voilà vous avez pas besoin des dessins pour l'histoire de l'habilité des mains mais c'est vrai que l'odeur et la voix d'un homme c'est ça quelque chose d'excitant par exemple je sais que les filles préfèrent les voix graves voilà un homme qui a une voix grave c'est mystérieux rassurant excitant et bien évidemment l'odeur je pense que chez les gars et chez les filles ça compte beaucoup ensuite là on passe un petit peu plus dans la sensualité le regard envieux c'est excitant de ouf petit bonhomme pervers et les mots j'ai envie de toi etc c'est vrai que quand un gars est explicite et qu'on voit le désir dans ses yeux qu'on voit qu'on lui plaît qu'on voit qu'on se sent désiré en fait tout simplement bah ça fait tout de suite monter la température et aussi le fait d'employer des mots comme j'ai envie de toi tout ce qui exprimerait en fait le désir de l'homme c'est quelque chose qui nous excite ensuite quand il mord sa lèvre on retourne à l'histoire de la bouche des lèvres pulpeuses des bisous de nanani nanana les lèvres c'est vraiment quelque chose et alors là cette réponse elle me fait vraiment sourire son parfum peut m'exciter notamment s'il porte du one million j'y suis très sensible alors c'est vrai que je ne sais pas ce qu'ils ont fait dans ce parfum mais moi aussi j'avoue que le one million ça me fait de l'effet je sais qu'il y a beaucoup de gars qui le portent donc ça revient sans cesse même dans la rue quand je me balade le one million je sais pas mon nez il le capte à 15 km et vraiment faites attention au choix de votre parfum messieurs c'est très 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 important ça va tout de suite réveiller en nous quelque chose un désir donc choisissez le vraiment bien ensuite sentir que la personne a vraiment très envie de toi alors ça revient à l'histoire qu'on aime bien voir votre désir ce qu'on allume un petit peu chez vous voilà c'est juste de ressentir que vous en pouvez plus tout simplement on adore et alors là cette réponse est excellente je vais être trash trois petits points mais qu'il soit méga dur pas juste un peu style barre de fer je pense que vous n'avez pas besoin d'un dessin d'une explication vous voyez de quoi cette fille parle je pense que ça rejoint encore le fait de l'excitation de voir que vous avez du désir pour nous voilà vous n'avez pas besoin d'un dessin et vraiment cette réponse elle me fait délirer ensuite au niveau de la dominance un peu dominant mais doux à la fois alors c'est vrai qu'il existe un petit peu un stéréotype que la femme aime être dominée fistichelles de vrai patati patata mais la plupart veulent qu'il y ait un petit peu de douceur pas toutes bien sûr il y a des exceptions mais dominant et doux en même temps je pense que ça fait un sacré mélange son petit queue bien revendie ah là là niveau physique encore une fois la ligne V celle qui part des hanches comme ça et qui se taille vers le bas c'est très 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 sexy mais c'est un muscle donc qui se travaille donc messieurs allez travailler votre V ça peut vous servir à pécho du coup voilà la fin de la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu c'était une petite vidéo vraiment basée sur vous ce qui excite ma communauté féminine donc vraiment merci déjà à toutes les filles d'avoir répondu honnêtement et de m'avoir fait confiance au niveau de l'anonymat etc vous êtes les bests et si toi tu aurais quelque chose à rajouter qui t'excite chez un garçon et qui n'a pas été dit dans la vidéo et ben let's go me le dire en commentaire et vraiment allez me follow sur instagram si vous voulez participer à la partie 2 ce qui excite un mec je vais relâcher les sondages dans ma story et quand tout ça c'est fait nous on se dit à dimanche pour une prochaine vidéo en disant portez vous bien la mi-fa je vous fais des gros bisous de l'anonymat et d'enn��의 sport Sous-titrage ST' 501